Les principales infos éco avec vous ce matin, Nabila Houssine, bonjour. Bonjour Hakim Bey. On parle de solidarité africaine par les actes, l'Algérie qui fait don de 16 000 tonnes d'engrais au Kenya. Oui, engagée dans la bataille du développement en Afrique, l'Algérie a décidé de faire un don, vous l'avez souligné, de 16 000 tonnes d'engrais au Kenya. Sur instruction du président de la République, il s'agit de l'URE 46, un engrais essentiel pour la fertilisation des terres pour améliorer les rendements. Souvenez-vous, en décembre 2023, en marge de sa visite à la foire de la production nationale à Alger, le président avait insisté sur l'importance stratégique de l'engrais, précisant que l'Afrique avait la priorité pour les exportations de ce produit. On va parler de l'octroi du foncier économique, la pays qui annonce la date de lancement de la plateforme numérique. Oui, le directeur général de l'agence algérienne de la promotion de l'investissement en Marrakech a annoncé lors d'une réunion conjointe avec le CREA que le lancement de la plateforme numérique dédiée à l'octroi du foncier aura lieu avant la fin du mois de mars prochain. Marrakech a souligné que l'AAPI a déjà récupéré un premier portefeuille foncier, englobant plusieurs zones industrielles à travers le pays. C'est un grand pas dans l'industrie pharmaceutique pour l'Algérie qui se lance dans la production de cristaux d'insuline. Absolument, Hakim. Nous venons d'écouter justement le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Alé Aoun, à ce propos. Le groupe pharmaceutique public Saïdal qui va réaliser une usine de production de cristaux d'insuline, matière première utilisée dans la production de l'insuline dans la wilayah de Batna. S'agissant de la capacité de production de l'usine, elle est estimée à 1500 kg par an de cristaux d'insuline. En sachant que les besoins de l'Algérie en insuline en tant que produits finis sont estimés à 500 kg, ce qui permettra de destiner le reste à l'exportation. Les températures glaciales réduisent l'offre de gaz naturel aux Etats-Unis alors que la demande augmente et le Texas qui risque d'être confronté à une pénurie. Tout à fait, la production américaine de gaz naturel est tombée à son plus bas niveau depuis 11 mois. Hier dimanche, le temps glacial ayant gelé les puits dans tout le pays alors que la demande de gaz pour le chauffage et la production d'électricité est en passe d'atteindre un niveau record. La baisse de la disponibilité du gaz aux Etats-Unis depuis le début de la semaine est la plus importante depuis plus d'un an. Les approvisionnements étant en passe de diminuer d'environ 9,6 milliards de pieds cubes par jour entre le 8 et le 14 janvier pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 11 mois. Voilà Hakim Bey, merci à tous.